Hello tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez apprécié la dernière lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre instant lecture et j'ai décidé de vous lire un témoignage d'une personne que vous connaissez tous, qui est grand corps malade. Donc le livre s'appelle Passion et c'est un joli témoignage, bien écrit. Donc j'espère que cette lecture vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai envie de vomir. J'ai toujours été en galère dans les moyens de transport, quels qu'ils soient. J'ai mal au cœur en bateau, bien sûr, mais aussi en avion, en voiture. Alors là, allongé sur le dos à contre-sens de la marche, c'est un vrai calvaire. Nous sommes le 11 août et il doit bien faire 35 degrés dans l'ambulance. Je suis en sueur, mais pas autant que l'ambulancier qui s'affaire au-dessus de moi. Je le vois manipuler des tuyaux, des petites poches et plein d'autres trucs bizarres. Il y a de l'eau qui lui glisse sur le visage et qui forme au niveau du menton un petit goutte-à-goutte, bien dégueulasse. Je sors tout juste de l'hôpital où j'étais en réanimation ces dernières semaines. On me conduit aujourd'hui dans un grand centre de rééducation qui regroupe toute la crème du handicap bien lourd. Paraplégique, tétraplégique, traumatisé crânien, amputé, grand volet. Bref, je sens qu'on va bien s'amuser. Le moteur s'éteint enfin. La porte arrière s'ouvre, les gestes s'enchaînent dans une certaine urgence et je sens que le brancard sur lequel je suis allongé glisse hors de l'ambulance. Je me prends le soleil en pleine gueule, impossible de garder les yeux ouverts. J'ai l'impression qu'on m'appuie sur les paupières. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas rencontré comme ça, le soleil et moi. Et les retrouvailles sont un peu violentes. D'un pas décidé, l'ambulancier pousse le brancard. On passe une porte. En pénétrant dans ce nouveau bâtiment, je retrouve enfin un peu de fraîcheur. On traverse des couloirs interminables, les néons fixés au plafond défilent par flash. L'ambulancier s'arrête, j'attends. De nouvelles têtes se penchent sur moi pour me saluer. On redémarre. On s'engouffre à l'intérieur d'un ascenseur, grand comme une salle à manger, et on traverse de nouveau d'autres couloirs, encore plus longs. Je crois que l'architecte de ce centre avait une passion depuis tout petit pour les couloirs. On finit tout de même par arriver dans ce qui devrait être ma chambre pour les prochains mois. Deux aides-soignants arrivent en renfort pour me transférer sur mon lit. Pour ça, ils glissent leurs bras sous mon corps et comptent bien fort. Un, deux, trois ! Sur le trois, ils me soulèvent d'un coup pour me déposer sur le lit. J'avais déjà vu faire ça dans Urgence. Cette fois, c'est moi qui suis dans la série. Ça fait un mois que je suis dans Urgence. Je savoure la fraîcheur de mes nouveaux draps et découvre mon nouveau plafond. Il faut savoir que quand tu es allongé sur le dos, dans l'incapacité totale de bouger, ton champ de vision doit se satisfaire du plafond de la pièce où on t'a installé, et du visage des personnes qui ont l'amabilité de se pencher sur toi, pour te parler. En réanimation, le plafond était jaune pâle. Enfin, je pense qu'à la base, il était blanc, mais il a dû se fatiguer à force de regarder des mecs en galère, des tuyaux plein la bouche. Je connaissais mon plafond de Réa dans les moindres détails, chaque tâche, chaque écaille de peinture. Il y avait un néon masqué par une grande grille rectangulaire. La grille était composée de 484 petits carrés. Je les ai comptés plusieurs fois, pour être sûre. En réanimation, quand on est conscient, on a le temps de faire pas mal de trucs essentiels. Mon nouveau plafond est beaucoup plus blanc, plus proche aussi. Je suis dans une vraie chambre, juste pour moi. Après l'arrivée de mes parents, qui ont roulé derrière l'ambulance, je reçois la visite successive de trois personnes qui s'avèrent ou indispensables à ma rééducation. Le médecin en chef, le kiné et l'ergothérapeute. Ils m'auscultent brièvement chacun à leur façon, et m'expliquent en quelques mots leur rôle et comment se dérouleront les prochains jours. Dans ces circonstances, malgré ce qu'on peut croire, on ne pense pas beaucoup à l'avenir, même très proche. Depuis un mois, je suis trop occupée par la recherche, souvent vaine, du bien-être physique immédiat, trop dérangée par les aléas du présent pour m'occuper du futur. Le manque de mobilité crée un inconfort quasi permanent. Comment fait-on pour se gratter le sourcil quand on ne peut pas bouger le bras ? Bref, à cet instant précis, ce qui se passera demain ou après-demain, c'est le cadet de mes soucis. Ma journée a été difficile, j'ai eu envie de vomir pendant deux heures. Un gros ambulancier m'a sué dessus pendant tout le voyage. Alors là, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Ça fait beaucoup d'informations et de nouveautés en trop peu de temps. Déjà que j'ai un nouveau plafond. Le premier jour, à l'aube, j'ai fait la connaissance de l'aide-soignant qui s'occupera de moi tous les matins. C'est un petit homme d'une quarantaine d'années. Cinquante peut-être. Ernest est entillé et on me le présente tout de suite comme le meilleur aide-soignant de l'étage. On me dit qu'il est très doux. Très doux ? Je ne comprends pas trop pourquoi on me dit ça. Je m'en fous qu'il soit doux. On n'est pas là pour se frotter l'un à l'autre. On va partager tant de choses que ça. Eh bien, ce premier matin au centre de rééducation, tandis que le soleil prend tranquille mon confiance de l'autre côté de la fenêtre, je découvre vite que oui, on va partager tant de choses que ça. Et on ne va pas être très loin de se frotter l'un à l'autre. C'est Ernest qui va gérer ma vie quotidienne du matin et en quelques jours, notre degré d'intimité va dépasser tout ce que j'imaginais. Dès lors, ce n'est quand même pas plus mal qu'il soit doux. Un apprivoisement réciproque est nécessaire entre un aide-soignant et son tétra. Ernest ne s'approche pas tout de suite. Il commence par ouvrir les volets et dépose le petit déjeuner sur la petite table à roulotte qu'il positionne devant moi. Il incline la tête du lit très légèrement. Je commence à avoir le droit de me redresser. S'assois au bord du lit et me fais manger. Ah oui, pour tous les ringards d'entre vous qui n'ont jamais été tétraplégiques, sachez que manger seul pour un tétra est aussi facile que de voler pour un homme valide. Il faut trouver le bon rythme entre chaque bouchée et la bonne inclinaison du verre pour chaque gorgée. Chaque geste prend deux à trois fois plus de temps que si tu le faisais tout seul. Au début, je ne suis pas très à l'aise et je remercie Ernest presque à chaque fois qu'il me tend quelque chose à la bouche. Mais je comprends vite que cet excès de gratitude rallonge encore le temps du petit déj et qu'Ernest se fout complètement. D'être remercié. Ernest ne parle pas beaucoup. Il fait. Il sourit légèrement pour te mettre en confiance. Il est sympathique mais sans en rajouter. Il ne va pas te raconter une bonne blague, te taper dans le dos et te dire ce qu'il a fait hier soir. Il n'a pas le temps. Il est là pour s'occuper de toi et il le fait bien, avec délicatesse. Il contrôle chacun de ses mouvements. Tu sens qu'il fait ça, ses mêmes gestes, depuis un paquet d'années. Après le petit déj, c'est l'heure merveilleuse d'aller à la salle. Enfin, le mot aller est un peu fort puisque tout se passe sur ton propre lit. Évidemment, les draps sont protégés par une espèce d'alèses jetables. On te positionne en chien de fusil, sur le flanc, les jambes repliées. Sensation d'ailleurs extrêmement agréable quand tu es sur le dos depuis un mois. Et comme l'étendue de tes possibilités musculaires ne permet pas l'action de pousser, on t'introduit un petit lavement, sorte de suppositoire. Et vingt minutes plus tard, l'aide-soignant ou l'infirmière, dûment muni de gants jetables, vient t'aider à évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Moment de l'histoire à lire en dehors des heures de repas. Passer ce grand moment de la journée, c'est l'heure de la douche. Mais la douche dans ce centre de rééducation est bien différente de celle que j'ai connue jusqu'alors. Ernest me déshabille et aidé d'une autre aide-soignant, il me transfère sur un brancard. Un, deux, trois ! Ce brancard est un peu particulier. Il est intégralement bleu, recouvert d'une matière plastique imperméable. Une fois sur mon nouveau moyen de transport, Ernest me met un drap sur le corps pour que je ne caille pas trop et me balade dans les couloirs direction la douche. Enfin, la salle de douche. Cette salle est au moins aussi grande que l'ascenseur, grand comme une salle à manger. C'est ce que je devine parce que de là où je suis, je vois surtout le haut des murs et le plafond. Cette pièce est très sombre, l'éclairage très glauque. Sur les murs, il y a de tout petits carreaux, d'un marron cafardeux. Et il n'y fait pas chaud du tout. On dirait les vieilles douches déprimantes de l'ancienne piscine municipale de Saint-Denis, celles où on grelottait sous un maigre filet d'eau tiède. Ernest bloque le brancard au centre de la pièce, enlève le drap qui était sur moi, attrape la pomme de douche, un gant, un morceau de savon. Et c'est parti. Quand je vous disais qu'on allait être intime avec mon petit Ernesto. Il me lave minutieusement, sans état d'âme et dans les moindres recoins, puis me brosse les dents. Quelle drôle de sensation de se faire laver les dents allongées sur un brancard au beau milieu des douches de la piscine de Saint-Denis. Mais pas le temps de prendre du recul sur la situation, car déjà, Ernest me demande si je veux qu'il me rase la barbe. J'hésite avant de dire non. Gardons un peu de nouveauté pour demain. Ernest me sèche et me ramène dans ma chambre. Avant de me remettre au lit, c'est l'heure de m'habiller. Le simple fait de m'enfiler des vêtements est une vraie galère pour nous deux, car je ne peux faire aucun mouvement qui puisse l'aider. C'est comme s'il devait habiller une poupée. Mais la poupée mesure 1m94. L'épreuve de l'habillage passé, un nouvel aide-soignant nous rejoint pour me transférer sur le lit. 1, 2, 3. Mais Ernest, merci Ernest, au revoir et à demain. Une bonne demi-heure pour le petit-déj, autant de temps pour aller à la selle et sûrement même un peu plus pour la douche et l'habillage. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Je suis épuisée, il est seulement 9h30. D'un autre côté, ici, il se passe des choses. Qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer en réanimation ? Je reprends mon souffle peu à peu. Je me repasse la matinée. Eh ben, elle va être chelou cette vie au centre de rééducation. Mais qu'est-ce que je fous là ? L'aspect surréaliste de mon nouveau quotidien me permet d'atténuer le sentiment douloureux de la perte totale d'intimité, voire même de dignité, qu'impose la situation. Je découvre les joies de l'autonomie zéro, de l'entière dépendance aux humains qui m'entourent et que je ne connaissais pas hier. Ce qui rend la situation à peu près acceptable, c'est le caractère professionnel des gestes d'Ernest. Je sens qu'il exécute chaque mouvement de façon automatique qu'il n'y a aucun affect dans son attitude. Il accomplit ces mêmes gestes depuis tellement de temps, tant de corps sont passés avant le mien sous ses mains expertes, que l'aspect gênant disparaît assez vite. Et puis de toute façon, l'incomparable capacité d'adaptation de l'homme va opérer si bien qu'au fur et à mesure des jours, tous les gestes qu'Ernest fait pour moi vont me devenir familier, voire naturel. Ma chambre est située au premier étage d'une des ailes du centre de rééducation. Ce large et long couloir regroupe dans un alignement de chambré tous les patients hommes accidentés depuis quelques semaines ou quelques mois et devenus paraplégiques, paralysés du bas du corps, ou tétraplégiques, paralysés des quatre membres, ou plus précisément, paralysés de tous les muscles du corps situés en dessous du cou. La plupart des cas qui dorment dans ce couloir ne récupèrent aucune mobilité. Ils ne se remettront jamais debout et dans ces cas-là, la rééducation consiste à exploiter au maximum le peu de mobilité qu'il leur reste pour retrouver un tout petit brin d'autonomie dans les gestes du quotidien. Se déplacer en fauteuil, passer du fauteuil au lit ou du lit au fauteuil, manger ou boire avec des couverts adaptés. Cette période permet aussi de préparer la suite, c'est-à-dire organiser son futur lieu de vie après le centre de rééducation. Pour ceux qui ont de l'argent ou qui ont touché une bonne somme de l'assurance après leur accident, il peut s'agir de faire des travaux pour adapter sa maison ou son appartement à une nouvelle vie en fauteuil roulant. Ça peut être aussi engager une aide à domicile. Mais le plus souvent, il s'agit de trouver une structure d'accueil spécialisée qui héberge des personnes handicapées à vie. Il y a donc ici tout un service d'assistante sociale qui aide les patients pour le suivi de la paperasse qu'engendre toutes ces démarches. Pour ma part, je suis devenue tétraplégique incomplet, suite à un plongeon trop à pic dans une piscine pas assez remplie. Ma tête a frappé le fond de la piscine et au-delà de m'avoir légèrement ouvert le crâne, le choc a provoqué la fracture d'une vertèbre cervicale qui est allée se loger dans la moelle épinière. Je pensais être un des seuls sur Terre à avoir eu un accident aussi con, mais j'ai vite compris que c'était extrêmement courant. Il paraît même que les accidents de plongeon en piscine, en rivière ou en mer sont la deuxième cause de tétraplégie après les accidents de la route. Plus tard, pendant mon année de rééducation, je croiserai trois mecs qui ont subi ce même type de mauvais plongeon. Tétraplégique incomplet, ça veut dire que je suis un tétraplégique qui commence à pouvoir bouger à nouveau quelques parties de son corps, en l'occurrence certains muscles de la main, de la jambe et du pied gauche. Une tétraplégie incomplète sous-entend que les progrès peuvent très bien s'arrêter là ou se poursuivre jusqu'à retrouver la quasi-totalité de sa mobilité. Aucun pronostic définitif n'est possible. La première fois que j'ai rebougé quelque chose, j'étais en réanimation depuis deux semaines. Un matin, je me suis aperçue que j'arrivais à remuer le gros pouce du pied gauche. Comme je ne pouvais évidemment pas vérifier de mes yeux cette grande nouvelle, j'ai dû demander à une infirmière de me le confirmer. Toutes les cinq minutes, je remuais mon pouce pour m'assurer que j'étais capable de ce petit mouvement-là. Peu de gens sur terre ont bougé le bout du pied avec autant de plaisir. Les médecins ont alors dit à mes parents qu'à partir de là, on ne pouvait rien pronostiquer de sûr, mais qu'on ne pouvait plus affirmer qu'il n'y avait pas d'espoir. De fait, jusqu'à ce matin-là, le moins que l'on puisse dire, c'est que les médecins s'étaient montés très très pessimistes. Mes parents ne m'en avaient pas parlé, mais on leur avait annoncé que je ne remarcherais pas. Deux semaines après cet épisode, les progrès ne sont pas flagrants, mais l'espoir persiste. Je vois bien que personne n'ose se prononcer sur mon avenir, mais moi je suis plutôt confiante. J'évite de penser au pire et je prends les progrès, comme ils viennent. Du côté du couloir où je me trouve, il n'y a que des chambres individuelles, car elles accueillent les nouveaux arrivants, les patients les moins autonomes et qui nécessitent le plus de soins. De l'autre côté, il y a des chambres de deux ou de quatre pour ceux qui sont là depuis un moment et qui commencent à se débrouiller pour certains gestes. Ils se déplacent seuls dans leur fauteuil, certains parviennent à monter dessus depuis leur lit, d'autres peuvent même se laver sans l'aide de personne. Durant les premiers jours, on me sort très peu de ma chambre car je fatigue vite en position assise. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à m'asseoir. Dès qu'on relève trop la tête de mon lit ou qu'on me met en fauteuil, je fais des malaises. On me dit que c'est normal. Quand on est allongé depuis longtemps, la tension chute violemment, dès qu'on tente de mettre le corps en position verticale. Alors on me donne des cachets à avaler un quart d'heure avant toute tentative de m'asseoir et on m'enfile des bas de contention, des collants blancs aux couleurs chères extrêmement moulants qui montent jusqu'en haut des cuisses. Un tue-l'amour imparable. C'est quand même un comble, ça fait un mois que je rêve de m'asseoir et dès que je suis assise, je n'ai qu'une envie, c'est d'être allongée. Je vais bien galérer pour ces histoires de verticalisation. Je mettrai plus d'un an avant que ces problèmes cessent totalement. Comme je suis souvent allongée au lit et que les séances de rééducation sont encore très courtes, mes premiers contacts avec les autres patients du centre se font dans ma chambre. Quelques curieux viennent rencontrer le nouveau. Le premier, c'est Nicolas. Avant de le voir entrer dans la chambre, j'entends que quelqu'un se cogne pendant 30 bonnes secondes contre la porte et les murs. Je me demande bien ce que c'est que ce bordel et comment on peut avoir autant de mal à passer une porte. Me traverse même l'idée que celui qui tente de me rendre visite est aveugle en plus d'être paralysé. Mais non, Nicolas n'est pas aveugle. Il galère et pour cause, il tente de manier seul son propre bancard, allongé sur le ventre. Salut ! Il me lance. Salut ! Ça va ? Ouais. Tu t'appelles comment ? Fabien. Moi, c'est Nicolas. Ben, bienvenue chez toi ! Il est fou celui-là. Pourquoi il dit ça ? C'est pas chez moi ici. Je vais te passer. Et si tout va bien dans quelques semaines, je me barre. Je suis pas handicapée moi, c'est provisoire tout ça. Juste un mauvais moment à passer. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus sur l'histoire de Fabien, donc de grand corps malade. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle lecture. Bye ! Sous-titrage FR ?